Je suis arrivé le 13 août 2018, la journée de la femme, et donc je viens de faire mon première année en Tunisie. Très content, une expérience fantastique. Moi j'ai fait ma carrière de quelque façon liée à la Méditerranée, parce que j'ai travaillé dans différents pays de la Méditerranée, j'étais au Liban, j'ai fait aussi lorsque j'étais ailleurs, j'étais à Bruxelles, j'ai travaillé dans le domaine de la Méditerranée, j'étais au ministère des Affaires étrangères, toujours on travaillait avec les Proche-Orient, donc pour moi c'était quelque chose de naturel de revenir en Méditerranée, visiter, vivre dans un pays comme la Tunisie. J'ai presque 30 ans de carrière, donc avec une certaine expérience, mais toujours en découvrant de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouveaux horizons, et c'est le cas de la Tunisie, sa lumière, son peuple, son peuple, ses gens, c'est un pays fantastique. Moi je suis très content. En effet, le mois d'octobre est un mois spécial pour nous, parce que c'est le mois dans lequel on fête, c'est notre fête nationale, et normalement on a des activités plus ou moins proches de cette date, qui est le 12 octobre, seulement que cette fois nous tiendrons notre fête à l'ambassade les 10, parce que c'est sinon un samedi, alors les gens partent en week-end, et nous voulons aussi avoir beaucoup de gens, beaucoup de Tunisiens et Tunisiennes qui viennent nous visiter. Nous avons en effet projeté une activité musicale très importante, qui est une orchestre de musique ancienne du Moyen-Âge, Capella del Menester, c'est un ensemble de musique ancienne qui joue avec des instruments musicaux de l'époque, et qui ressemble à tout ce qu'il y avait de musical et d'héritage culturel du Moyen-Âge en Espagne, qui était un pays dans lequel il y avait des guerres, mais il y avait aussi des périodes de paix et de cohabitation entre les trois religions, entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. Alors cette musique reflète parfaitement cette coexistence et la richesse culturelle et l'héritage qu'on a ensemble, ça sera un concert qui se tiendra à l'Acropolium, le vendredi 11 octobre, et nous avons déjà eu l'expérience l'année passée, c'était très bien passé, il y avait des éléments qui a vraiment touché notre culture commune. On a chanté par exemple une chanson du Moyen-Âge dont on parlait de cette façon de cuisiner l'aubergine. Imaginez-vous quelque chose qui était partagé par nos peuples depuis très longtemps, donc des éléments culturels qui nous rassemblent, qui sont très importants pour nous. Mais d'ailleurs, on a eu d'autres activités, nous avons reçu récemment la visite des directeurs de Casa Arabes, qui s'est entretenu avec beaucoup de centres de pensée, des think tanks tunisiens, avec des fondations culturelles. Casa Arabes est une institution en Espagne qui fait des activités de type économique, social, politique, culturel, pour montrer en Espagne, à l'opinion publique, la diversité du monde arabe. Et donc la Tunisie est une destination prioritaire pour la Casa Arabes, pour montrer aussi la diversité de la Tunisie en tant qu'acteur majeur de la Méditerranée, mais à l'intérieur aussi de la Tunisie, tout l'héritage différent, profond, d'histoire, et des choses en commun qu'il y a entre l'Espagne et la Tunisie. Nous aurons aussi, en plus, vers la fin du mois, vers la deuxième moitié du mois, il y aura la visite de la dernière promotion des diplomates espagnols qui vont venir en Tunisie. Ce sont 31 élèves qui sont déjà des diplomates et qui attendent leur poste à l'étranger ou au ministère des Affaires étrangères. Et donc c'est une visite importante pour nous, parce que ce seront les diplomates de l'avenir. Ce seront les diplomates qui seront responsables des relations entre l'Espagne et la Tunisie, entre l'Espagne et la Méditerranée. Et il y a pas mal d'activités qui se tiennent pendant ce mois d'octobre et qui nous donnent beaucoup d'espoir, de maintenir un peu l'activité des relations entre les deux pays.